A Phélice Bauer, le 3 décembre 1912 Ma chérie, j'aurais sans doute dû aujourd'hui passer toute la nuit à écrire. C'est ce que je devrais faire, car je suis presque à la fin de ma petite histoire et la cohérence et l'ardeur des heures qui s'enchaînent feraient un bien incroyable à cette fin. Qui sait d'ailleurs si demain, après ma lecture en public, que je maudis maintenant, je pourrais encore écrire. Malgré tout, je m'arrête, je ne m'y risque pas. C'est grâce à cette écriture que je pratique de façon régulière et suivie depuis pas si longtemps que de l'employé nullement exemplaire mais bien utile pour maintes choses, mon titre provisoire est celui de rédacteur. Je suis devenue la terreur de mon chef. Mon bureau à l'office n'a certes jamais été rangé, mais à présent il est recouvert de strates de papier et de dossiers en désordre qui s'amoncèlent. Je ne connais à peu près que ce qui est au-dessus. En dessous, je ne pressens que des choses effroyables. Parfois, je crois presque entendre comment, par l'écriture d'un côté et par le bureau de l'autre, je suis quasiment réduit en poudre. Ensuite, reviennent des temps où je peux relativement équilibrer les deux choses, en particulier quant à la maison, j'ai mal écrit. Mais cette capacité, pas celle qui consiste à mal écrire, je crains de la perdre petit à petit. Parfois, au bureau, je regarde autour de moi avec des regards que personne n'aurait autrefois imaginé dans ce bureau. Mon dactylographe est le seul encore qui sache me réveiller doucement en de pareils instants. Alors, tes lettres sont aussi pour moi à présent, depuis que nous nous aimons tranquillement, une aide absolue pour vivre. Quelqu'un, et pas seulement quelqu'un, mais ma chérie prend soin de moi et je saute de ta lettre à mon travail en meilleur état. Mais malgré tout, malgré tout. Aujourd'hui, je t'écris si peu de choses et j'en ai tant à te dire. Quelle belle allure est la tienne dans la salle d'exposition. Mais ton bureau a été oublié ? Non, au sujet des choses que tu m'as envoyées aujourd'hui, je vais avoir de quoi t'interroger, très patience, Félice, durant des mois. Avant tout, explique-moi un peu les deux allusions qui te concernent. La première a certainement trait à ton sionisme, mais la seconde, où il est question de littérature et de viande congelée. Dieu, comme tous ces gens de Salomon à Rosenbaum te connaissent, comme ils peuvent te voir tous les jours, comme ils roulent en automobile avec toi, comme il suffit de presser un bouton dans le bureau de la direction pour que tu arrives en courant. « Ma chérie, ma chérie, où est la cloche qui t'appellera vers moi ? » Je t'assaille de baiser. Et à présent, terminé. Ma nouvelle ne me permettrait pas de dormir, tu m'amènes avec des rêves au sommeil. Hier, je discutais avec toi dans l'herbe à propos d'un séjour en commun à la campagne. Ton France On D le fait un peu de mme... – Sous-titrage FR 2021